alors vous avez été très nombreux à me poser des questions relatives au changement d'amplificateur opérationnel sur les pédales d'effet alors donc on va voir aujourd'hui comment on peut effectuer ce genre d'opération sans risque alors voici une pédale enfin ce qu'il en reste le circuit imprimé d'une procorate en fait avec ce fameux lm 308 qui se trouve à cet endroit et puis on s'aperçoit que ce lm 308 il est soudé à même le circuit donc ça va quand même poser quelques petits problèmes si on veut le remplacer par un autre et éventuellement par un troisième ou effet qu'à fin d'effectuer un choix en fonction du son qu'on désire obtenir et donc à la place du circuit intégré qui est là l'amplificateur opérationnel on va installer un support un petit support qui fait huit broches on l'appelle support tulip parce que il l'intérieur de ses contacts sont en forme de tulip voilà et donc l'intérieur est plaqué or donc pour un très très bon contact voilà donc à la plaque évidemment la retourne et surtout dans ce genre d'opération il faut prendre son temps à savoir que si on prend pas son temps qu'on va trop vite de manière trop brutale on risque de de décoller les pistes du circuit imprimé ce serait quand même dommage parce que là serait foutu quoi donc nous allons nous servir de la pompe à des souder on va chauffer les soudures des des contacts de l'amplificateur opérationnel et on va aspirer la soudure puis on va vider le on va vider le la pompe à chaque fois et ben là on voit que la soudure est aspiré alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va installer le support tulip sur le circuit imprimé et puis évidemment on va le souder voilà mais avant cela on s'aperçoit que le support tulip il a un petit un petit chanfrein d'un côté et pas de l'autre et en fait ce petit chanfrein va servir à déterminer le sens de l'amplificateur opérationnel parce qu'il se branche évidemment que dans un seul sens donc l'amplificateur opérationnel à un sens de brochage qui est repéré soit par un chanfrein comme ça sur le devant de l'ampli hop soit par un petit point à proximité de l'un des contacts voilà et sur un schéma quand vous voyez les numéros des pattes sur un amplificateur opérationnel ça se lit comme ça 1 2 3 4 5 6 7 8 c'est à dire qu'on fait le tour de l'ampli hop dans le sens inverse des aigus d'une montre donc après avoir vérifié que les trous sont correctement ouverts donc on va installer le support tulip dans le bon sens alors là ici on a de la chance sur la carte puisqu'il y a une sérigraphie qui indique à la fois les références des composants et leur sens de brochage quand c'est nécessaire voilà donc là les trous sont bien comblés par les huit contacts et puis du coup on va souder derrière alors pour souder évidemment comme ça tient pas on va céder de la soudure et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va souder juste un seul contact un seul contact on peut faire ça de seul vous voyez voilà ensuite on va souder le contact qui est à l'opposé on fait ça en diagonale voilà ensuite les deux contacts qu'on a soudés on les chauffe à nouveau rapidement pour bien enfoncer le support au cas où il aurait bougé voilà et ensuite il reste plus qu'à souder les six autres contacts et c'est bon donc le support tulip ainsi soudé dans le bon sens va nous permettre de tester plusieurs amplificateurs opérationnels sur cette pédale afin de changer le d'en changer le son quoi puisque chaque amplificateur opérationnel a sa propre signature sonore en fonction de sa technologie et de ses caractéristiques et donc je vais insérer à la main n'a pas besoin d'outils rien du tout je vais insérer l'amplificateur opérationnel sur le support tulip une petite pression hop voilà après il faut remonter la carte dans la pédale enfin là c'était juste pour le côté pédagogique de la chose mais en fait on n'est pas obligé de tout démonter pour installer un support tulip voilà eh bien maintenant à vous de jouer merci de votre attention à bientôt ciao